l'homme et la couleuvre fable numéro un des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour librivox.org par marie-claude bélanger l'homme et la couleuvre un homme vit une couleuvre ah méchante dit-il je m'en vais faire une oeuvre agréable à tout l'univers à ces mots l'animal pervers c'est le serpent que je veux dire et non l'homme on pourrait aisément s'y tromper à ces mots le serpent se laissant attraper est pris mis en un sac et ce qui fut le pire on résolut sa mort fut-il coupable ou non afin de le payer toutefois de raison l'autre lui fit cette harangue symbole des ingrats être bon ou méchant c'est être saut meurs donc ta colère et tes dents ne me nuiront jamais le serpent en sa langue reprit du mieux qu'il put s'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde à qui pourrait-on pardonner toi-même tu te fais ton procès je me fonde sur tes propres leçons jette les yeux sur toi mes jours sont en tes mains tranche-les ta justice c'est ton utilité ton plaisir ton caprice selon ces lois condamne moi mais trouve bon qu'avec franchise en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats ce n'est point le serpent c'est l'homme ses paroles firent arrêter l'autre il recula d'un pas enfin il repartit tes raisons sont frivoles je pourrais décider car ce droit m'appartient mais rapportons nous en soit fait dit le reptile une vache était là on l'appelle elle vient le cas est proposé c'était chose facile fallait-il pour cela dit-elle m'appeler la couleuvre a raison pourquoi dissimuler je nourris celui-ci depuis longues années il n'a sans mes bienfaits passer nulle journée tout n'est que pour lui seul mon laise et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altéré et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin enfin me voilà vieille il me laisse en un coin sans herbe s'il voulait encore me laisser paître mais je suis attaché et si juste eu pour maître un serpent eut-il su jamais pousser si loin l'ingratitude adieu j'ai dit ce que je pense l'homme tout étonné d'une telle sentence dit au serpent faut-il croire ce qu'elle dit c'est une radoteuse elle a perdu l'esprit croyons ce bœuf croyons dit la rampante bête ainsi dit ainsi fait le bœuf vient appalant quand il eut ruminé tout le cas en sa tête il dit que du labeur des ans pour nous seuls il portait les soins les plus pesants parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui revenant sur soi ramenaient dans nos plaines ce que cérès nous donne et vend aux animaux que cette suite de travaux pour récompense avait de tous tant que nous sommes force coûts peu de gris puis quand il était vieux on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux ainsi parla le bœuf l'homme dit faisons taire cet ennuyeux déclamateur il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre accusateur je le récuse aussi l'arbre étant pris pour juge ce fut bien pis encore il servait de refuge contre le chaud la pluie et la fureur des vents pour nous seuls il ornait les jardins et les champs l'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire il courbait sous les fruits cependant pour salaire un rustre l'abattait c'était là son loyer quoique pendant tout l'an libéral il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit en automne l'ombre l'été l'hiver les plaisirs du foyer que ne les demandait-on sans prendre la cognée de son empérament il eut encore vécu l'homme trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu voulut à toute force avoir cause gagnée je suis bien bon dit-il d'écouter ces gens là du sac et du serpent aussitôt il donna contre les murs tant qu'il tue à la bête on en use ainsi chez les grands la raison les offense ils se mettent en tête que tout est né pour eux quadrupèdes et gens et serpents si quelqu'un desserre les dents c'est un saut j'en conviens mais que faut-il donc faire parler de loin ou bien se taire fin de la fable numéro 1 l'homme et la couleuvre cet enregistrement fait partie du domaine public la tortue et les deux canards fable 2 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet une tortue était à la tête légère qui l'as de son trou voulut voir le pays volontiers ont fait cas d'une terre étrangère volontiers Jean Boiteux haïssent le logis deux canards à qui la comère communiqua ce beau dessin lui dire qu'ils avaient de quoi la satisfaire voyez-vous ce large chemin nous nous voiturerons par l'air en Amérique vous verrez maintes républiques maintes royaumes maintes peuples et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez Ulysse en fit autant on ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire la tortue écouta la proposition marché fait les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine dans la gueule en travers on lui passe un bâton serrez bien dire-t-il garder de lâcher prise puis chaque canard prend ce bâton par un bout la tortue enlevée on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison justement au milieu de l'un et l'autre oison miracle criait-on venez voir dans les nues passer la reine des tortues la reine vraiment oui je la suis en effet ne vous en moquez point elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose car par lâchant le bâton en desserrant les dents elle tombe elle crève au pied des regardants son indiscrétion de sa perte fucose imprudence, babyle et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble étroits parentages ce sont enfants tous d'un lignage fin de la fable 2 la tortue et les deux canards cet enregistrement fait partie du domaine public les poissons et le cormorant fable 3 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard il n'était point des temps dans tout le voisinage qu'un cormorant n'eût mis à contribution viviers et réservoirs lui payaient pension sa cuisine allait bien mais lorsque le long âge eut glacé le pauvre animal la même cuisine à la malle tout cormorant se sert de pourvoyeur lui-même le nôtre un peu trop vieux pour voir au fond des eaux n'ayant ni filet ni réseau souffrait une disette extrême que fit-il le besoin docteur en stratagème lui fournit celui-ci sur le bord d'un étang cormorant vit une écrevisse ma commère dit-il allez tout à l'instant portez un avis important à ce peuple il faut qu'il périsse le maître de ce lieu dans huit jours pêchera l'écrevisse en hâte s'en va comptez le cas grande et les mutes on court on s'assemble on députe à l'oiseau seigneur cormorant d'où vous vient cet avis quel est votre garant êtes-vous sûr de cette affaire n'y savez-vous remède et qu'est-il bon de faire changez de lieu dit-il comment le ferons-nous n'en soyez point en soin je vous porterai tous l'un après l'autre en ma retraite nul que dieu seul et moi n'en connaît les chemins il n'est demeure plus secrète un vivier que nature y creusa de ses mains inconnus des traîtres humains sauvera votre république on le crut le peuple aquatique l'un après l'autre fut porté sous ce rocher peu fréquenté là cormorant le bon apôtre les ayant mis en un endroit transparent peu creux fort étroit vous les prenez sans peine un jour l'un un jour l'autre il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs de gens ils y perdirent peu puisque l'humaine en jance en aurait aussi bien croqué sa bonne part qu'importe qui vous mange homme ou loup toute pense me paraît une à cet égard un jour plus tôt un jour plus tard ce n'est pas grande différence fin de la fable 3 les poissons et le cormorant cet enregistrement fait partie du domaine public l'enfouisseur et son compère fable 4 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard un pince-maille avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance l'avarice compagne et sœur de l'ignorance le rendait fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire car il en voulait un et voici sa raison l'objet tente il faudra que ce monceau s'altère si je le laisse à la maison moi-même de mon bien je serai le larron le larron quoi jouir c'est se voler soi-même mon ami j'ai pitié de ton erreur extrême apprends-moi cette leçon le bien n'est bien qu'en temps que l'on s'en peut défaire sans cela c'est un mal veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire la peine d'acquérir le soin de conserver ôte le prix alors qu'on croit si nécessaire pour se décharger d'un tel soin notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin il aima mieux la terre et prenant son compère celui-ci l'aide ils vont enfouir le trésor au bout de quelque temps l'homme va voir son or il ne retrouva que le gîte soupçonnant à bon droit le compère il va vite lui dire apprêtez-vous car il me reste encore quelques deniers je veux les joindre à l'autre masse le compère aussitôt va remettre en sa place l'argent volé prétendant bien tout reprendre à la fois sans qu'il y manque à rien mais pour ce coup l'autre fut sage il retint tout chez lui résolu de jouir plus n'entasser plus n'enfouir et le pauvre voleur ne trouvant plus son gage pensa tomber de sa hauteur il n'est pas mal aisé de tromper un trompeur fin de la fable 4 l'enfouisseur et son compère cet enregistrement fait partie du domaine public le loup et les bergers fable 5 des fables de la fontaine livre 10e enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard un loup rempli d'humanité s'il en est de tel dans le monde fit un jour sur sa cruauté quoi qu'il ne l'exerça que par nécessité une réflexion profonde je suis haï dit-il et de qui de chacun le loup est l'ennemi commun chien chasseur villageois s'assemblent pour sa perte Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris c'est par là que de loup l'Angleterre est déserte on y mit notre tête à appris il n'est au beurreau qui ne fasse contre nous tel banc publié il n'est marmot aux encriers que du loup aussitôt sa mère ne menace le tout pour un âne rogneux pour un mouton pourri pour quelques chiens hargneux dont j'aurais passé mon envie et bien ne mangeons plus de choses ayant eu vie paissons l'herbe broutons mourons de faim plutôt est-ce une chose si cruelle vaut-il mieux s'attirer la haine universelle disant ces mots il vit des bergers pour leurs rots mangeant un agneau cuit en broche oh oh dit-il je me reproche le sang de cette gent voilà ses gardiens sans repaissant eux et leurs chiens et moi loup j'en ferai scrupule non par tous les dieux non je serai ridicule Thibault l'agneulet passera sans qu'à la broche je le mette et non seulement lui mais la mère qu'il tête et le père qui l'engendra ce loup avait raison est-il dit qu'on nous voit faire festins de toutes proies manger les animaux et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons ils n'auront ni crocs ni marmites bergers et bergers le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort voulez-vous qu'il vive en ermites fin de la fable 5 le loup et les bergers cet enregistrement fait partie du domaine public l'araignée et l'hirondelle fable 6 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org oh jupiter qui su de ton cerveau par un secret d'accouchement nouveau tiré palace jadis mon ennemi entends ma plainte une fois en ta vie pronier me vient enlever les morceaux caracolant frisant l'air et les os elle me prend mes mouches à ma porte miennes je puis les dire et mon réseau en serait plein sans ce maudit oiseau je l'ai tissu de matières assez fortes ainsi d'un discours insolent se plaignait l'araignée autrefois tapissière et qui leur étant filandière prétendait enlacer tout insecte volant la soeur de philomel attentise à sa proie malgré le bestillon happait mouche dans l'air pour ses petits pour elle impitoyables joie que ses enfants gloutons d'un bec toujours ouvert d'un ton demi formé bégayante couvée demandée par des crises encore mal entendues la pauvre araigne n'ayant plus que la tête et les pieds artisan superflu se vit elle-même enlevée l'hirondelle en passant emporta toile et tout et l'animal pendante au bout jupin pour chaque état mis deux tables au monde la droit, le vigilant et le fort sont assises à la première et les petits mangent leur reste à la seconde fin de la fable 6 l'araignée et l'hirondelle cet enregistrement fait partie du domaine public la perderie et les coques fable numéro 7 des fables de La Fontaine livre 10e enregistré pour LibriVox.org la perderie et les coques parmi de certains coques un civil peu galant toujours en oise et turbulent une perderie était nourrie son sexe et l'hospitalité de la part de ses coques peuple à l'amour porté lui faisaient espérer beaucoup d'honnêteté il ferait les honneurs de la ménagerie ce peuple cependant fort souvent en furie pour la dame étrangère ayant peu de respect lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec d'abord elle en fut affigée mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée s'entre-battre elle-même et se percer les flancs elle se consola ce sont leurs mœurs dit-elle ne les accusons point plaignons plutôt ces gens jupiter sur un seul modèle n'a pas formé tous les esprits il est des naturels de coques et de perdrix s'il dépendait de moi je passerais ma vie en plus honnête compagnie le maître de ces lieux en ordonne autrement il nous prend avec des tonnelles nous loge avec des coques et nous coupe les ailes c'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement fin de la fable numéro 7 la perdrix et les coques enregistré par Marie-Claude Bélanger cet enregistrement fait partie du domaine public le chien à qui on a coupé les oreilles fable 8 des fables de la fontaine livre 10e enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet qu'ai-je fait pour me voir ainsi mutilée par mon propre maître ? le bel état où me voici ? devant les autres chiens oserais-je paraître ? ô roi des animaux ou plutôt leur tyran qui vous ferait chose pareille ? ainsi criait Moufflard jeune dog et les gens peu touchés de ces cris douloureux et perçants venaient de lui couper sans pitié les oreilles Moufflard y croyait perdre il vit avec le temps qu'il y gagnait beaucoup car étant de nature à piller ses pareilles maintes mésaventures l'auraient fait retourner chez lui avec 7 parties en 100 lieux altérés chien hargneux a toujours l'oreille déchirée le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui c'est le mieux quand on a qu'un endroit à défendre on le munit de peur d'esclandre témoin maître Moufflard armé d'un gorgerin du reste ayant d'oreilles autant que sur ma main un loup n'eût su par où le prendre fin de le chien à qui on a coupé les oreilles cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Deux démons à leur gré partagent notre vie et de son patrimoine ont chassé la raison je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie si vous me demandez leur état et leur nom j'appelle l'un amour et l'autre ambition cette dernière étant le plus loin son empire car même elle entre dans l'amour je le ferai bien voir mais mon but est de dire comme un roi fit venir un berger à sa cour le conte est du bon temps nom du siècle nous sommes ce roi vit un troupeau qui couvrait tous les champs bien broutant en bon corps rapportant tous les ans grâce aux soins du berger de très notables sommes le berger plutôt roi par ses soins diligents tu mérites dit-il d'être pasteur de gens laisse là tes moutons viens conduire des hommes je te fais juge souverain voilà notre berger la balance à la main quoi qu'il n'eût guère vu d'autres gens qu'un ermite son troupeau ses matins le loup et puis ses tout il avait du bon sens le reste vient ensuite bref il en vint fort bien à bout l'ermite son voisin a couru pour lui dire veillais-je et n'est-ce point un songe que je vois vous favoris vous grand défiez-vous des rois leur faveur est glissante on s'y trompe et le pire c'est qu'il en coûte cher de pareilles erreurs ne produisent jamais que d'illustres malheurs vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage je vous parle en ami craignez tout l'autre rit et notre ermite poursuivit voyez combien déjà la cour vous rend peu sage je crois voir cet aveugle à qui dans un voyage un serpent engourdi de froid vint s'offrir sous la main il le prit pour un fouet le sien s'était perdu tombant de sa ceinture il rendait grâce au ciel de l'heureuse aventure quand un passant cria que tenez-vous ô Dieu jetez cet animal très très pernicieux ce serpent c'est un fouet c'est un serpent vous dis-je à me tant tourmenter quel intérêt m'oblige prétendez-vous garder ce trésor pourquoi non mon fouet était usé et j'en retrouve un fort bon vous n'en parlez que par envie l'aveugle enfin ne le crut pas il en perdit bientôt la vie l'animal dégourdi piqua son homme au bras quant à vous j'ose vous prédire qu'il vous arrivera quelque chose de pire hé que me serait-il arrivé que la mort mille dégoût viendront dit le prophète ermite il en vint en effet l'ermite n'eut pas tort maintes peste de cour fit tant par main ressort que la candeur du juge ainsi que son mérite furent suspects au prince en cabale on suscite accusateurs les gens grevés par ses arrêts de nos biens dirent-ils il s'est fait un palais le prince voulu voir ses richesses immenses il ne trouva partout que médiocrité louanges du désert et de la pauvreté c'était là ses magnificences son fait dit-on consiste en des pierres de prix un grand coffre en est plein fermé de dix serrures lui-même ouvrit ce coffre et rendit bien surpris tous ces machineurs d'impostures le coffre étant ouvert on y vit des lambeaux l'habit d'un gardeur de troupeaux petits chapeaux jupons panettières houlettes et je pense aussi sa musette d'où trésor se dit-il cher gage qui jamais n'attirât sur vous languiez le mensonge je vous reprends sortons de ces riches palais comme l'on sortirait d'un songe sire pardonnez-moi cette exclamation j'avais prévu ma chute en montant sur le fait je m'y suis trop complu mais qui n'a dans la tête un petit grain d'ambition fin de la fable 9 le berger et le roi cet enregistrement fait partie du domaine public les poissons et le berger qui joue de la flûte fable 10 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes Tiers Tiers qui pour la seule Annette faisait résonner les accords d'une voix et d'une musette capables de toucher les morts chantait un jour le long des bords d'une onde arrosant des prairies dont ses filles habitaient les campagnes fleuries Annette cependant à la ligne pêchait mais nul poisson ne s'approchait la bergère perdait ses peines le berger qui par ses chansons eut attiré des inhumaines cru et cru mal attiré des poissons il leur chanta ceci citoyens de cette onde laissez votre naïa dans sa grotte profonde venez voir un objet mille fois plus charmant ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle vous serez traitées doucement on n'en veut point à votre vie un vivier vous attend plus clair que fin cristal et quant à quelques-uns la passe serait fatale mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie ce discours éloquent ne fit pas grand effet l'auditoire était sourd aussi bien que muet Tirsis eut beau prêché ses paroles mielées s'en étant aux vents envolés il tendit un long raie voilà les poissons pris voilà les poissons mis au pied de la bergère ô vous pasteurs d'humains et non pas de brebis rois qui croyez gagner par raison les esprits d'une multitude étrangère ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout il y faut une autre manière servez-vous de vos raies la puissance fait tout fin de la fable 10 les poissons et le berger qui joue de la flûte cet enregistrement fait partie du domaine public les deux perroquets le roi et son fils fable numéro 11 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour librivox.org par Marie-Claude Bélanger les deux perroquets le roi et son fils deux perroquets l'un père et l'autre fils du roi d'un roi faisait leur ordinaire deux demi-dieux l'un fils et l'autre père de ces oiseaux faisaient leur favori l'âge liait une amitié sincère entre ces gens les deux pères s'aimaient les deux enfants malgré leur coeur frivole l'un avec l'autre aussi s'accoutumait nourris ensemble et compagnons d'école c'était beaucoup d'honneur aux jeunes perroquets car l'enfant était prince et son père monarque par le tempérament que lui donna la parque il aimait les oiseaux un moineau fort coquet et le plus amoureux de toute la province faisait aussi sa part des délices du prince ses deux rivaux un jour ensemble se jouant comme il arrive aux jeunes gens le jeu devint une querelle le passereau peu circonspect s'attira à de tels coups de bec que demi-morts étrins dans l'aile on crut qu'il n'en pourrait guérir le prince indigné fit mourir son perroquet le bruit en vain au père l'infortuné vieillard crie et se désespère le tout en vain ses cris sont superflues l'oiseau parleur est déjà dans la barque pour dire mieux l'oiseau ne parlant plus fait qu'en fureur sur le fils du monarque son père s'en va fondre et lui crève les yeux il se sauve aussitôt et choisit pour asile le haut d'un pain là dans le sein des dieux il goûte sa vengeance en lieu sûr et tranquille le roi lui-même y court et dit pour l'attirer ami reviens chez moi que nous sert de pleurer haine vengeance et deuil laissons tout à la porte je suis contraint de déclarer encore que ma douleur soit forte que le tort vient de nous mon fils fut l'agresseur mon fils non c'est le sort qui du coup est l'auteur la parque avait écrit de tout temps en son livre que l'un de nos enfants devait cesser de vivre et l'autre de voir par ce malheur consolons-nous tous deux et revient dans ta cage le perroquet dit sire roi crois-tu qu'après un tel outrage je me doive fier à toi tu m'allègues le sort prétends-tu par ta foi me leurrer de la pas d'un profane langage mais que la providence ou bien que le destin règle les affaires du monde il est écrit là-haut qu'au fait de ce pain ou dans quelques forêts profondes j'achèverai mes jours loin du fatal objet qui doit être un juste sujet de haine et de fureur je sais que la vengeance est un morceau de roi car vous vivez en Dieu tu veux oublier cette offense je le crois cependant il me faut pour le mieux éviter ta main et tes yeux sire roi mon ami va-t'en tu perds ta peine ne me parle point de retour l'absence est aussi bien un remède à la haine qu'un appareil contre l'amour fin de la fable numéro 11 les deux perroquets le roi et son fils cet enregistrement fait partie du domaine public la lionne et l'ours fable 12 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par Nadine et Kurt Boulet mère lionne avait perdu son fond un chasseur l'avait pris la pauvre infortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée la nuit ni son obscurité son silence et ses autres charmes de la reine des bois n'arrêtait les vacarmes nul animal n'était du sommeil visité l'ours enfin lui dit ma commère un mot sans plus tous les enfants qui sont passés entre vos dents n'avaient-ils ni père ni mère ? ils en avaient s'il en est ainsi et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues si tant de mères se sont eues que ne vous taisez-vous aussi ? moi me taire ? moi malheureuse ? ah j'ai perdu mon fils il me faudra traîner une vieillesse douloureuse ? dites-moi qui vous force à vous y condamner ? hélas ! c'est le destin qui me hait ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous misérables humains ceci s'adresse à vous je n'entends résonner que des plaintes frivoles quiconque en pareil cas se croit haï des cieux qu'il considère écube il rendra grâce au Dieu fin de la lionne et l'ours cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public les deux aventuriers et le talisman fable 13 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org par Cébès les deux aventuriers et le talisman aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire je n'en veux pour témoin qu'Hercule ait ses travaux ce Dieu n'a guère de rivaux j'en vois peu dans la fable encore moins dans l'histoire en voici pourtant un que de vieux talismans firent chercher fortune au pays des romans ils voyageaient de compagnie son camarade et lui trouvèrent un poteau ayant en haut cet écriteau seigneur aventurier s'il te prend quelque envie de voir ce que n'a vu nul chevalier errant tu n'as qu'à passer ce torrent puis prenant dans tes bras un éléphant de pierre que tu verras coucher par terre le porter d'une haleine au sommet de ce mont qui menace les cieux de son superbe front l'un des deux chevaliers saigna du nez si l'onde est rapide autant que profonde dit-il et supposer qu'on la puisse passer pourquoi de l'éléphant ça l'air embarrassé quelle ridicule entreprise le sage l'aura fait par tel art et de guise qu'on le pourra porter peut-être quatre pas mais jusqu'au haut du mont d'une haleine il n'est pas au pouvoir d'un mortel à moins que la figure ne soit d'un éléphant nain pygmée avorton propre à mettre au bout d'un bâton auquel cas où l'honneur d'une telle aventure on nous veut attraper dedans cette écriture ce sera quelque énigme à tromper un enfant c'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant le raisonneur parti l'aventureux se lance les yeux clos à travers cette eau ni profondeur ni violence ne pure l'arrêter et selon les critos il vit son éléphant coucher sur l'autre rive il le prend il l'emporte au haut du mont arrive rencontre une esplanade et puis une cité un cri par l'éléphant est aussitôt jeté le peuple aussitôt sort en armes tout autre aventurier au bruit de ses alarmes aurait fui celui-ci loin de tourner le dos veut vendre au moins sa vie et mourir en héros il fut tout étonné d'ouir cette cohorte le proclamé monarque au lieu de son roi mort il ne se fit prier que de la bonne sorte encore que le fardeau fut dit-il un peu fort sixte en disait autant lorsqu'on le fit saint père serait-ce bien une misère que d'être pape ou d'être roi on reconnut bientôt son peu de bonne foi fortune aveugle suit aveugle hardiesse le sage quelquefois fait bien d'exécuter avant que de donner le temps à la sagesse d'envisager le fait et sans la consulter fin de la fable 13 les deux aventuriers le talisman cet enregistrement fait partie du domaine public discours à monsieur le duc de la rochefoucauld fable 14 des fables de la fontaine livre dixième enregistré pour LibriVox.org je me suis souvent dit voyant de quelle sorte l'homme agit et qu'il se comporte en mille occasions comme des animaux le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts que ces sujets et la nature a mis dans chaque créature quelques grains d'une masse où puissent les esprits j'entends les esprits corps et pétris de matière je vais prouver ce que je dis à l'heure de l'affût soit alors que la lumière précipite ses traits dans l'humi de ses jours soit alors que le soleil rentre dans sa carrière et que n'étant plus nuit il n'est pas encore jour au bord de quelques bois sur un arbre je grimpe et nouveau jupiter du haut de cette olympe je foudrois à discrétion un lapin qui n'y pense à guère je vois fuir aussitôt toute la nation des lapins qui sur la bruyère l'œil éveillé l'oreille au guet c'est gaillois et de thym parfumant leurs banquets le bruit du coup fait que la bande s'en va chercher sa sereuté dans la souterraine cité mais le danger s'oublie et cette peur si grande s'évanouit bientôt je revois les lapins plus gais qu'auparavant revenir sous mes mains ne reconnaît-on pas en cela les humains ? dispersés par quelque orage à peine ils touchent le port qu'ils s'en vont hasarder encore même vent, même naufrage vrai lapin on les revoit sous les mains de la fortune joignons à cet exemple une chose commune quand des chiens étrangers passent par quelque endroit qui n'est pas de leur détroit je laisse à penser quelle fête les chiens du lieu n'ayant en tête qu'un intérêt de gueule à cris à coups de dents vous accompagne ses passants jusqu'aux confins du territoire un intérêt de bien, de grandeur et de gloire au gouverneur d'état, à certains courtisans à gens de tout métier en fait tout autant faire on nous voit tout pour l'ordinaire piller le survenant, nous jeter sur sa peau la coquette et l'auteur sont de ce caractère malheur à l'écrivain nouveau le moins de gens qu'on peut à l'entour du gâteau c'est le droit du jeu, c'est l'affaire sans exemple pour moi appuyer mon discours mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs en cela j'ai pour guide tous les maîtres de l'art et tiens qu'il faut laisser dans les plus beaux sujets quelque chose à penser ainsi ce discours doit cesser vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide et dont la modestie égale la grandeur qui ne pute jamais écouter sans pudeur la louange la plus permise la plus juste et la mieux acquise vous enfin dont à peine ai-je encore obtenu que votre nom reçu ici quelques hommages du temps et des censeurs des fins de mes ouvrages comme un nom qui des ans et des peuples connus fait honneur à la France en grand nom plus féconde qu'aucun climat de l'univers permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde que vous m'avez donné le sujet de ces vers fin de la fable 14 discours à monsieur le duc de la Rochefoucauld Cet enregistrement fait partie du domaine public Le marchand, le gentilhomme, le peintre et le fils de roi Fable 15 des Fables de la Fontaine livre dixième Enregistré pour LibriVox.org par les Rizanes Quatre chercheurs de nouveau monde presque nus échappés à la fureur des ondes un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi réduits au sort de Bélisère demandaient aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère De raconter quels sorts les avaient assemblés quoique sous divers points tous quatre ils fussent nés c'est un récit de longue haleine Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine Là le conseil se teint entre les pauvres gens le prince s'étendit sur le malheur des grands Le peintre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir au commun besoin La plainte ajoutative guérit-elle son homme Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome Un peintre ainsi parlé ? Ainsi parlé croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison ? Et que de tout berger comme de tout mouton les connaissances soient bornées ? La vie de celui-ci fut d'abord trouvée bon par les trois échoués au bord de l'Amérique L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique « Attends par moi » dit-il, « j'en donnerai leçon » « J'enseignerai la politique » reprit le fils de roi Le noble poursuivit « Moi je sais le blason, j'en veux tenir école » « Comme si de vers l'Inde on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole » Le peintre dit « Ami, vous parlez bien, mais quoi ? Le mois trente jours, jusqu'à cette échéance jeûnerons-nous par votre foi ? Vous me donnez une espérance belle mais éloignée et cependant j'ai faim Qui pourvoira de nous au dîner de demain ? Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui ? Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit Votre science est courte là-dessus Ma main y supplera À ces mots, le peintre s'en va dans un bois Il y fit les fagots dont la vente pendant cette journée et pendant la suivante empêcha qu'un long jeune à la fin ne fit tant qu'ils allaient cela-bas exercer leur talent Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours et grâce aux dons de la nature la main est le plus sûre et le plus prompt secours Fin de la fable 15 Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi Fin des fables de La Fontaine, livre dixième Cet enregistrement fait partie du domaine public Cet enregistrement fait partie du domaine public